Alors, je suis tombé sur ce texte il y a quelques jours encore, je vais dire que je l'ai relu, et puis le Saint-Esprit a encore éclairé mon esprit, donc je voudrais partager quelques pensées avec vous concernant ce sujet. Amen. Voilà. Alors, qu'est-ce que Luc chapitre 14 à partir du verset 26 nous dit ? Et c'est Jésus qui va s'adresser à ses disciples en ce terme. Et je vais lire avec vous, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je le prends si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une maison, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Voilà quelques mots que Jésus-Christ a lancés à ses disciples, et j'avoue que c'est très très intéressant si on comprend exactement ce que Jésus est en train de dire. L'observation que nous faisons aujourd'hui de notre milieu chrétien, de nos églises, de nos nouveaux chrétiens, est que on a prêté à Dieu des intentions, on a prêté à Dieu des pensées, on a prêté à Dieu des façons de faire. Si bien que quand on ressort quelques détails beaucoup plus sévères de Dieu, ils s'entouvent qui disent que Dieu est un Dieu amour, et qu'il ne prendrait pas le temps d'être au temps dur avec ceux qui viennent à lui. Et donc on aime bien un type de serviteur, un type de pasteur qui simplifie, qui simplifie les choses, mais vraiment gravement, et selon eux, c'est une façon pour eux d'évangéliser, d'amener les gens le plus facilement à Dieu. Donc tout ce qui est borne, tout ce qui est interdiction, tout ce qui est entre griffes totem, tout ce qui est principe, on enlève tout parce qu'on a envie, selon certaines personnes, que tout le monde vienne à l'église et s'engouffre dans l'église parce qu'on veut que tout le monde soit sauvé. D'abord, le désir de sauver l'homme. Sauver l'homme n'est pas un projet de l'homme lui-même, c'est un projet de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a fait le projet de se sauver parce que ce n'est pas l'homme qui s'est livré à la croix. Ce n'est pas l'homme qui s'est livré à la croix. Vous voyez, c'est Dieu qui a fait le projet de sauver l'homme. Alors, celui qui fait le projet de sauver l'homme, c'est donc celui qui détermine les termes par lesquels il peut ou il va sauver l'homme. Ce n'est pas à l'homme de déterminer les termes pour que lui, il soit sauvé. Par exemple, vous avez quelqu'un qui se noie et vous voulez le sauver. Et lui, dans sa noyade, il essaie de vous dire comment est-ce que vous, il vous pose des conditions pour que vous puissiez le sauver. Donc, ce n'est pas celui qui meurt qui pose des conditions, pour être sauvé. C'est celui qui vient te sauver, c'est celui qui va te sauver, qui emploie ses moyens à lui et qui utilise ses moyens à lui pour te sauver. Donc, les conditions viennent de lui, c'est lui qui veut te sauver. Maintenant, si toi, on vient te sauver et que tu as trop de conditions que tu ne veux pas être sauvé, eh bien, on va te laisser mourir. Donc, en la matière, c'est Dieu qui a le programme du salut de l'homme. C'est Dieu qui a le programme du salut de l'homme. C'est Dieu qui veut sauver l'homme. C'est Dieu qui veut restaurer l'homme. C'est Dieu qui veut tirer l'homme de la gueule du diable. Qui veut tirer l'homme des griffes de Satan. Donc, c'est lui qui a les règles, qui a les principes, qui a la façon de faire pour sauver l'homme. Ce n'est pas l'homme de dire à Dieu comment, lui, il va être sauvé. Et aujourd'hui, curieusement, l'Église semble dire à Dieu comment Dieu devait s'y prendre pour le sauver, lui, homme. Parce que lui, il a des caprices, il a des principes, etc. Et il aimerait bien que Dieu respecte ces principes-là s'il veut le sauver. Donc, en fait, toi, tu es en train de mourir et puis tu poses des conditions à ton sauveur. Tu poses des conditions à celui qui va te sauver. Alors, quand on voit souvent la façon dont certains païens s'imposent dans l'Église ou s'imposent à certains pasteurs ou comment certains pasteurs baissent la culotte entre griffes devant certains païens, on a l'impression que ce sont eux qui dictent la façon dont on devrait les sauver eux. Et nous, on devrait se soumettre à cela. C'est-à-dire que le païen, il arrive, il garde sa façon d'être, il garde sa façon de vivre et puis, c'est comme s'il te dit comment toi, tu vas le sauver, quoi. Voilà. Toi, tu dois le sauver de telle ou telle manière et donc, tu dois te soumettre à ça. Sauf que quand on lit la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Je répète, le salut, le principe de salut ou le programme de salut, c'est Dieu qui s'est assis et qui a fait le projet pour sauver l'homme. C'est lui. C'est lui qui connaît les tenants et c'est lui qui connaît les aboutissants. C'est lui. Alors, il a posé des conditions. Oui, il y a des conditions. Ne croyez pas que le salut soit des bonbons qu'on jette à n'importe qui. Le salut est trop cher parce que celui qui s'est donné a donné son sang et ce n'est pas ce n'est pas vil d'avoir donné son sang. Ce n'est pas rien d'avoir donné son sang et ce n'est pas rien d'avoir donné son fils pour sauver l'homme. Donc, la vie éternelle elle-même, le salut lui-même, le salut est important et s'il est important, ça signifie qu'il a un prix et c'est ce prix-là que Jésus va essayer d'expliquer à ses disciples pour leur dire que ce n'est pas une veulerie de parler de salut. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de prix. Non, ça a un prix. Si tu veux être sauvé, eh bien, tu vas y mettre le prix. Tu vas devoir te conformer aux règles de Dieu. Ne croyez pas que venir à l'église, c'est juste on vient à l'église, on fait ce qu'on veut. Non, il y a un prix à payer, il y a des règles. Alors, je suis désolé de dire à l'église aujourd'hui que l'église n'a aucun droit de fixer les termes de salut. Ce n'est pas l'église qui sauve, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas au pasteur de déterminer ou de rédiger un nouveau contrat qui va le lier à celui qui veut être sauvé. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas nous qui rédigeons le contrat. Nous, quand on arrive là, on récite ce que Jésus-Christ a déjà dit. C'est apprendre ou à laisser. Ce n'est pas à nous de rédiger un nouveau contrat. On ne rédige pas un nouveau contrat. On ne va pas rédiger une nouvelle forme pour le proposer au monde. Alors aujourd'hui, la plupart veulent rédiger un nouveau contrat, veulent expliquer aux gens une nouvelle façon de fonctionner de Dieu. Et ils estiment que c'est comme ça que Dieu doit faire et c'est comme ça que les choses doivent se passer. Est-ce que nous avons pris le temps de lire Luc chapitre 14 alors ? Je vais vous donner trois petits exemples. Le premier exemple est dans Luc. Celui qu'on a lu va être le deuxième. Luc chapitre 18 à partir du verset 18. Il est question d'un jeune homme qu'on appelle le jeune homme. C'est un chef qui a approché Jésus et qui lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour être sauvé. Alors nous, aujourd'hui, si on nous posait cette question, nous en tant que pasteur, nous en tant que pasteur de ce nouveau monde, de cette dernière tente, et nous on lui a dit non, ce n'est pas grave, viens à l'église. Jésus prend tout le monde, viens, viens, viens. Peu importe comment tu es, viens. Et puis il va te dire, moi je vais me... Il dit non, laisse ça, il suffit que tu viennes à l'église. Jésus, ne regarde pas tout ça. Comme si nous aimions plus l'homme que Jésus lui-même. Parmi nous, qui est capable d'aller à la croix pour sauver le monde ? Il n'y a pas un. Il n'y a pas un qui accepterait que de grosses pointes traversent ses mains. Il n'y a pas un qui accepterait d'être flagellé, chicoté, moqué, humilié, juste pour sauver les hommes. Il n'y a pas un qui porterait le péché du mot. Il n'y a pas. Et donc, si nous ne pouvons pas faire ça, ça veut dire que nous ne comprenons pas nous-mêmes ce qu'on appelle l'amour de Dieu. C'est lui qui a compris ça. Alors regardez cet homme-là qui arrive à Jésus. et quand il arrive devant Jésus, il pose sa question de savoir qu'est-ce que lui doit faire pour être sauvé. Jésus commence à lui citer des parties des dix commandements et il dit à Jésus mais tout cela, moi je l'observe depuis ma naissance. Donc s'il ne s'agit que de ça, c'est que je suis sauvé. Jésus lui a dit il te manque encore quelque chose. Va, vente tes biens, partage le revenu ou du moins l'argent au pauvre. Viens et puis suis-moi. La Bible mentionne que cet homme est devenu triste parce que pour lui il était très difficile de pouvoir se débarrasser de son argent, de ses biens parce que ces biens-là c'est ça qui le définissent. C'est ça, ce sont ces biens-là qui le définissent. Ce sont ces biens-là qui font qu'il est quelqu'un. Alors comment lui devrait se débarrasser de ses biens et puis venir suivre Jésus ? Ça veut dire qu'il n'est rien, il n'est plus quelqu'un. Et Jésus va employer une expression, il dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou du dégui qu'à un riche d'entrer par le royaume des cieux. Alors quand certains orateurs ont prêché, ils ont dit non, vous voyez l'aigu, non, comme un chameau peut passer dedans. Ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Non, ce n'est pas de ça que Jésus parlait. en réalité, il y a une porte dans la ville de Jérusalem, c'est une porte qu'on appelle le chat de l'aiguille ou bien le trou de l'aiguille. Donc quand les chameaux venaient avec le chargement, ils devaient se plier d'une certaine façon, ils devaient se plier ou on devait les décharger pour pouvoir se profiler là, pour pouvoir passer. Si un chameau gardait sa posture, son allure et tout son chargement, eh bien il n'allait jamais pouvoir passer par cette porte-là. Alors si le monsieur qui vient avec son chameau veut passer par là, alors il doit pouvoir faire en sorte de soit décharger son chameau et de faire en sorte que le chameau adopte une certaine posture pour pouvoir se glisser dans ce trou parce que l'espace était très réduit pour pouvoir passer là. C'est de ça que Jésus parlait. Jésus disait donc que c'est plus facile à ce chameau-là de passer par cette porte-là qu'on appelle le chat de l'aiguille, de passer par là qu'à un riche d'entrer au ciel avec du moins d'entrer au ciel. Ça veut dire qu'aujourd'hui Jésus était en train d'expliquer à ce monsieur que pour venir à lui là tu ne peux pas garder ta posture païenne, tu ne peux pas garder tes a priori, tu ne peux pas garder tes pensées, tu ne peux pas garder ton éducation, tu ne peux pas garder ton héritage spirituel, tu ne peux pas garder ce que tu as, être comme tu es, ne pas vouloir te débarrasser de ça et puis venir à moi. Ce n'est pas possible. Pourtant Jésus cherche des personnes mais on ne peut pas tout vendre au motif qu'on cherche quelqu'un. En la matière, ce n'est pas Jésus qui veut être sauvé, c'est nous qui voulons être sauvés. Donc c'est à nous maintenant de montrer que nous voulons être sauvés et si tu veux être sauvé, tu vas devoir te soumettre aux règles de celui qui veut te sauver. Ce n'est pas à toi d'imposer les règles. Je vous dis, celui qui doit être sauvé n'impose pas des règles à celui qui doit le sauver. On dit souvent que la main qui demande, c'est celle qui est en bas. Jésus a posé donc ses règles. Si tu veux, tu vends ça et puis tu viens, tu me suis. Alors quand il a fait la pesée, il a estimé estimé que ce qu'il perd en termes d'argent est nettement plus élevé que le salut qu'il vient demander à Jésus. Alors chez nous ici, ça veut dire qu'il a valorisé la vie terrestre, il a valorisé le respect des hommes, il a valorisé ce que les hommes peuvent lui apporter, ce que l'argent peut lui apporter, ce que les honneurs peuvent lui apporter par rapport à ce qu'il peut gagner avec le Seigneur Jésus Christ. Il a donc décidé de ne pas vendre. C'est bien. Il a donc décidé de ne pas aller dans le sens du Jésus. Et beaucoup comme ça parmi nous veulent venir à Jésus mais être exactement comme ils étaient païens. Ils ne veulent pas changer un seul iota. Ils ne veulent se débarrasser d'absolument rien. Ils ne veulent pas lâcher quelque chose. Ils veulent être comme ils sont et ils estiment que c'est Dieu qui les cherche. Donc Dieu devrait s'abaisser à leur niveau. Dieu devrait venir se courber devant eux à plat ventre, se mettre à plat ventre pour les supplier de pouvoir être sauvés. C'est nous qui voulons être sauvés. Et Dieu ne va pas changer ses règles et ses plans pour que nous on puisse arriver comme on veut. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est celui que je viens de vous donner. Jésus parle là du disciple, c'est-à-dire celui qui veut marcher avec lui, qui veut être comme lui, qui veut le copier, qui veut lui ressembler, qui veut respecter ses règles, ses principes, etc. Alors Jésus a posé ses conditions. Oui, Dieu pose ses conditions pour nous qui voulons le suivre. Il dit donc, si tu veux venir vers, si tu veux venir à moi, si tu veux me suivre, alors voilà les conditions que je te pose. Il va falloir que tu aies ton père, on va expliquer ce mot, que tu aies ta mère, que tu aies ta femme, que tu aies tes enfants, que tu aies tes frères, que tu aies tes soeurs, et même que tu arrives à haïr ta propre vie. Si tu arrives à faire ça, c'est que tu peux être le disciple de Jésus. Voyez un peu les conditions de Jésus. Voyez les conditions, comment c'est difficile. Voyez comment les conditions sont étonnamment difficiles. Alors, il ne s'agit pas pour, il ne s'agit pas de dire, ah non, moi je vais à l'église. Il ne sait pas de ça qu'il s'agit. Venir à l'église et être un disciple de Jésus, ça fait deux choses. L'église est un endroit où on peut se retrouver parce qu'on aime la musique, parce qu'on aime la chaleur humaine, parce qu'on aime bien chauffer le banc des pénitents, parce qu'on aime bien danser. C'est tout. Donc, vous pouvez venir à l'église, mais sans être un disciple de Jésus. En la matière, c'est vous que ça ne va pas gêner. Et ça semble ne pas vous gêner. Venez à l'église. Tous les dimanches, habillez-vous, sapez-vous comme on dit chez nous, et puis allez remplir les églises. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Allez-y. Mais vous n'êtes pas disciples de Jésus. Si on devait donc compter les disciples, vous n'êtes pas dedans. Si on doit compter ceux qui appartiennent à Jésus, vous n'en faites pas partie. Parce que les conditions que Christ a posées, parce que les règles que Christ a posées, vous n'êtes pas dedans. Vous ne remplissez pas les conditions. Il entend de parler de ceux qui veulent marcher avec lui, de ceux qui veulent être comptés comme ses disciples, de ceux qui doivent être comptés comme ceux qui comptent pour lui, qui sont à lui, qui lui appartiennent alors à ceux-là, Jésus va poser des conditions. Alors, écoutez-moi très bien. La vie avec Christ n'est pas donc une balade, une promenade de santé. C'est une vie que si vous voulez embrasser, vous voulez l'embrasser, eh bien, il va falloir que vous vous soumettiez aux lois et aux règles de Dieu. Et ces lois et ces règles de Dieu, c'est Dieu seul qui s'est assis, qui les a rédigés, qui les a concoctés. C'est le seul qui en a fixé les termes. Il ne s'est pas assis avec nous pour discuter, pour essayer, pour qu'on s'entende. Ce n'est pas la tête du client, ce n'est pas la tête du peuple, ce n'est pas la tête d'une couleur, d'une race. C'est Dieu qui a décidé que si tu veux venir à lui, quiconque sur la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous ceux qui veulent venir à lui, voilà les conditions qu'ils doivent remplir pour venir à lui. C'est à prendre ou à laisser. Est-ce qu'on se comprend? C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Et donc, quand vous venez à Jésus, il vous dit que, bon, voilà mes premières conditions. Si vous voulez être compté parmi mes disciples, commencez déjà à me mettre en tête et les autres choses après. Ça veut dire qu'il allait au point de dire, ta propre vie, si tu ne peux pas détester ta propre vie, comment est-ce que tu penses que toi, tu peux devenir mon disciple? Si tu ne peux pas haïr ta propre vie, ta vie terrestre, si tu ne peux pas me mettre en priorité, si je ne dois pas être numéro un, si je ne suis pas la priorité dans tes recherches, si je ne suis pas ton adoration, comment est-ce que tu peux dire que tu es mon disciple? Vous comprenez? Alors, il y a des gens, par exemple, qui arrivent à l'église et puis disent, moi, je me fais baptiser. Et puis, on lui dit, bon, ok, tu vas te faire baptiser, bon, on va t'expliquer la vie chrétienne, mais d'abord, voilà comment tu dois te conduire, cet habillement, on ne le porte plus ici, ces boucles, on ne les met plus ici, les lorces, tu vas devoir les couper, la boucle dans le nez, il faut l'enlever, il faut commencer à faire ça. Et puis, ils vont trouver le moyen de se plaindre. Ah non, pourquoi? Votre église est trop difficile. Et ils vont aller, ils vont changer d'église. Ils vont aller à une autre église et puis ils vont se dire, non, c'est pas grave, tu peux venir, tout ça, Jésus ne regarde pas ça. Camarades, Jésus regarde ça. Jésus regarde tout. Jésus regarde ça bien même. Jésus regarde ça bien. Pourquoi Jésus ne regarde pas ça? Qui vous a dit que Jésus ne regarde pas ça? Jésus regarde ça. Jésus est plus exigeant que vous ne le pensez. Ce n'est pas le Jésus qui avale tout, qui accepte tout que vous présentez aujourd'hui. Ce n'est pas ce Jésus-là où la femme est prostituée, elle est dans l'église, elle ne veut pas changer. On dit non, Jésus ne regarde que son cœur. Alors comment est-ce que vous m'expliquez à moi que son cœur est bien mais elle est prostituée à l'extérieur? Comment vous expliquez ça? Quand la Bible, elle-même dit que l'homme ne fait que du trou plein de son cœur. C'est ce qui est dans ton cœur. C'est ce que tu fais. Donc si tu es prostituée à l'extérieur, c'est parce que ton cœur a accepté la prostitution. Ton cœur ne peut pas être bon et puis à l'extérieur, toi tu fais, toi tu es prostituée. Comment est-ce que tu expliques ça? Et on dit non, Dieu regarde le cœur. Mais comment est-ce que toi, ton cœur est bon et puis ton extérieur, tu t'habilles et ta nudité est dehors? Comment est-ce que tu arrives à expliquer cet équilibre, ce déséquilibre? Ton cœur accepte le commandement de Dieu. Mais toi, ton corps est mu. Et tu dis que Dieu doit regarder juste ton cœur mais il ne doit pas regarder ton corps qui est nu. Donc, tu as deux personnalités. Tu as ta personnalité intérieure qui, elle, elle aime Dieu et tu as la personnalité extérieure qui, elle, ressemble au monde. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer ça? Ça veut dire, je ne sais pas, quels sont ces nouveaux philosophes-là qui arrivent à expliquer ça? Comment vous arrivez à expliquer ça? Alors on dit aux gens, non, Dieu ne regarde que le cœur. Et aujourd'hui, cet évangile-là a fait que la plus grande légèreté est à commencer à s'emparer de l'Église. Voyez aujourd'hui comment les gens dansent, comment des musiques réputées païennes mais qui font l'apologie, l'apologie sexuelle, l'apologie du péché, l'apologie de la volupté et toutes ces choses-là, comment elles sont arrivées dans l'Église? Avec des apparences mais qui sont extraordinaires, qui sont terribles. Les comportements des maquis, des boîtes de nuit, etc., qu'on a transportés à l'Église, on a juste essayé de mettre chrétien dessus et puis on vient avec ça sur la chaire, on vient danser parce que pour nous, Dieu accepte tout, camarades. Dieu n'accepte pas tout. C'est vous qui voulez vous convaincre, qui voulez vous convaincre vous-même que Dieu accepte tout. Dieu n'accepte pas tout. Vous vous convoquez, vous essayez de vous convaincre vous-même. Sinon, Dieu n'accepte pas tout. Dieu ne tolère pas tout chez lui. Dieu ne tolère pas tout dans sa maison. Non! Autrement dit, ce n'est plus un lieu saint. Autrement dit, Dieu lui-même, il n'est pas saint. Autrement, Dieu lui-même, parce qu'un Dieu qui est saint a forcément des règles. même nos simples fétiches au village, quand nos parents partaient adorer, quand nos parents partaient adorer, ils ont des règles. On leur dirait, tel jour, tu ne manges pas ça. Tel jour, tu ne t'habilles pas comme ça. Tel jour, on ne va pas au champ. On ne donne pas tel oeuf au génie. On ne passe pas derrière tel arbre. Et ils observent ça. Ils ne bronchent pas. Ils ne discutent pas. Quand nos parents arrivent devant le fétiche, on leur dit, voilà comment tu dois t'asseoir. Voilà comment tu dois parler. Voilà comment tu dois te tenir. Voilà tel sacrifice que tu dois faire. Si on dit un poulet blanc, tu n'envoies pas un poulet noir. Si on dit un poulet vert, tu n'envoies pas un cabri. Le fétiche est rigoureux sur ses règles. Et si nos parents ont accepté ça, si nos parents ont fait comme ça et puis ils ne se sont pas pleins. Pourquoi maintenant quand ils doivent venir à l'église, ils veulent que Dieu baisse lui ses standards pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Dieu ne baissera jamais ses standards pour nous faire plaisir. Dieu ne va jamais baisser ses standards pour nous faire plaisir. Dieu ne va pas descendre de sa place de sainteté pour nous faire plaisir. Dieu ne va pas quitter sa sainteté, sa justice, juste parce que nous sommes des enfants capricieux et on veut que Dieu fasse ce que nous on veut. Dieu ne va jamais changer de posture parce que nous, on a des conditions à lui imposer. Nous n'avons rien à imposer à l'éternel. Nous n'avons rien à imposer à Dieu. C'est nous qui voulons être sauvés. Et c'est à nous de nous soumettre aux lois et aux règles de Dieu. C'est à prendre ou à laisser. le premier exemple de Luc chapitre 18 que je vous donne. Jésus n'a pas poursuivi le jeûne pour lui dire c'est pas grave il faut rester comme ça viens à l'église. Non, mais nous qu'est-ce qu'on fait ? Nous on poursuit ceux qui n'ont pas envie de changer. Et on dit non c'est pas grave tu peux venir c'est pas grave un peu un peu ça va aller. Pourquoi Jésus n'a pas dit aux jeunes un peu un peu ? Il n'y a pas un peu un peu c'est à prendre ou à laisser. Et nos églises sont devenues légères 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 aussi bien que les païens eux-mêmes ne respectent plus la chose sacrée. Ne respectent plus l'église. Ne respectent plus le lieu de Dieu. Alors Dieu et on dit non on doit sauver mais qui vous dit que quand vous ramassez tous ces païens ces gens de boîte de nuit etc voulaient avoir à l'église ils sont sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Parce que quand ils finissent le culte parce qu'ils n'ont pas de règles. Vous savez là où il n'y a pas de règles même nous dans nos éducations à la maison si papa n'était pas dur on allait se perdre. On allait se perdre. Mais papa était dur. Maman était sévère. Pourquoi ? Pour nos biens. Pour notre bien. Et on est fiers aujourd'hui de dire nous avons été vraiment bien éduqués. Quand nous regardons certains parents qui sont légers aujourd'hui. Ta fille rentre à la maison elle a 14 ans elle rentre avec iPhone 14. Tu ne lui demandes pas où elle a laissé ce iPhone où elle a pris le iPhone 14. Tu dis c'est le tonton qui m'a donné ah mais non le tonton il est gentil et c'est fini. Tu ne lui demandes pas. Elle vient avec un iPhone 14. Moi dans ma maison mon enfant 14 ans 15 ans tu viens à la maison tu as un iPhone 15 à la maison mais je vais trouver le monsieur là-bas pour lui dire au nom de quoi elle est quoi pour toi et puis tu lui donnes le iPhone 14 qu'est-ce qu'il vous lit qu'est-ce qui se passe pour que tu lui donnes ça. Vous comprenez ? Donc on pense que l'église c'est un fourre-tout c'est un moulin à café chacun peut venir ce qu'il veut peut venir faire ce qu'il veut et quand on parle un peu si vous qui êtes trop sain là fermez le ciel il n'y a que des païens qui parlent comme ça quand on parle des lois de Dieu et puis il y a des gens qui s'énervent ceux qui s'énervent c'est eux les païens ils sont inconvertis ils sont inconvertis nous ne sommes pas là pour demander pardon à quelqu'un pour aller à l'église tu peux rester à la maison si ça te plaît c'est toi qui vois tu peux rester chez toi c'est toi qui vois tu n'es pas oublié de venir à l'église non dort il ne faut pas venir à l'église parce que venir à l'église n'est pas dans l'intérêt de Dieu non je vais vous expliquer quand nous on va au culte ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu c'est dans notre propre intérêt moi quand je me suis converti ce n'était pas dans l'intérêt de Dieu que je me levais à 6h du matin pour courir et aller à l'église oui parce que le culte était à 6h30 et il fallait se lever pour courir à l'église le dimanche pour même avoir la place et parfois à 6h il faisait encore noix pour aller à l'église camarades ce n'était pas dans l'intérêt de Dieu c'est dans mon intérêt si je me convertis ou si je me suis converti c'est dans mon intérêt ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu ça n'a jamais été dans l'intérêt de Dieu c'est dans mon intérêt à moi est-ce qu'on comprend donc les gens font comme si quand ils vont à l'église c'est un service qu'ils rendent à Dieu ils font comme si c'est un service qu'ils rendent à Dieu ils font comme si ils ne vont pas à l'église si les bancs sont vides là c'est comme si Dieu a tapé poteau non le Seigneur n'était pas venu ramasser des foules à preuve quand ils étaient sur la terre qu'ils multipliaient le pays ils faisaient des miracles il y avait du monde qui était là mais quand il a été arrêté il y avait qui quand ils partaient ils étaient 120 dans la chambre haute ils étaient combien ce n'est pas des millions de gens qu'il a gagné ce n'est pas des millions de gens qu'il a gagné parce que la plupart n'ont pas voulu se soumettre aux règles de Dieu ou n'y ont pas cru ils n'y ont pas cru ils n'ont pas obéi aux principes de Dieu ils n'ont pas obéi aux règles de Dieu et nous aujourd'hui on veut réécrire une nouvelle Bible on veut enlever tous les interdits de Dieu on veut permettre aux hommes de faire ce qu'ils veulent ce qu'ils font dans le monde ils peuvent le faire à l'église c'est juste le cadre qui change pourvu qu'ils fassent les offrandes pourvu qu'ils chantent à l'église la chante à l'église elle est la maîtresse de quelqu'un ça ne dérange pas quelqu'un elle est en même temps la copine de celui-là et de celui-là ça ne dérange personne on s'en fiche on n'a pas de règles dans l'église on n'a pas de principes parce que ce que les gens cherchent c'est l'argent c'est ce qu'ils gagnent mais ce n'est pas ton âme qu'ils cherchent ce n'est pas ton âme qu'ils cherchent ce n'est pas le salut de ton âme qu'ils guettent et toi même quand tu te regardes est-ce que ton âme est sauvée tu arrives à l'église tu t'habilles n'importe comment ton string est dehors et quand on part de ne vous juger trop mais où est-ce que est-ce que toi tu peux t'habiller comme ça pour entrer à la présidence avec le caleçon dehors pourquoi ce que vous ne faites pas chez les païens vous voulez que des pasteurs acceptent ça dans l'église la grâce de Dieu n'est pas la faiblesse de Dieu la grâce de Dieu n'est pas la tolérance de Dieu la grâce de Dieu n'est pas le péché de Dieu la grâce de Dieu n'est pas la poubelle de Dieu vous comprenez n'est pas la poubelle de Dieu une fois je suis allé à Bidjord Et devant le palais de justice Il y a un type d'habillement Pour rentrer au palais de justice Au palais de justice, c'est pas à l'église Au simple palais, c'est-à-dire Une institution humaine Pour avoir accès, il y a un type D'habillement que vous devez avoir Quand vous n'êtes pas dressé de cette façon-là Vous n'entrez pas Au palais de justice d'Abidjan Vous avez compris ? Vous n'entrez pas là-bas Vous n'entrez pas Tu veux faire tes papiers ? Tu dois avoir, tu dois t'habiller de telle ou telle façon Vous êtes sûr que si un président de la République Veut recevoir des gens Et puis vous êtes des invités Vous arrivez avec un caleçon dehors, un string dessiné Avec des... Ils vont pas vous laisser rentrer Parce que cette ténure-là N'est pas une ténure respectable Pour l'endroit Alors ce que les hommes Ne tolèrent pas Pourquoi est-ce que vous voulez Que Dieu qui est trois fois saint Tolère Les hommes ne sont même pas saints Ils ne tolèrent pas ça Et celui qui est trois fois saint Vous voulez que lui, il tolère ça Au motif de quoi ? De ce que vous appelez la grâce Mais il faut bien qu'on vous explique la grâce Parce que la Bible dit que la grâce Nous apprend A rejeter le péché Nous exhorte à la piété C'est ça C'est ce que la grâce nous apprend La grâce nous apprend pas à faire n'importe quoi La grâce te conduit A vivre dans la piété C'est ça la grâce Donc la grâce C'est pas le libertinage Et la plupart de nos églises Sont rentrées dans le libertinage Parce qu'on veut avoir du monde On veut que nos églises soient remplies Imaginez combien aujourd'hui Confesse Jésus Quand nous mettons nos photos Sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que nous filmons d'abord ? Nous filmons le monde Nous voulons montrer que nous faisons recettes Au sens propre comme au sens figuré Nous faisons recettes au niveau des hommes Et s'il y a beaucoup de gens Nous voulons faire recettes aussi au niveau financier Quand nous faisons Nous faisons nos grands programmes Nous faisons voler des drones Qu'est-ce que nous montrons ? Nous montrons qu'il y a du monde Qui vient assister à nos programmes Mais dans tout ce monde qui vient Combien se donne à Jésus Christ ? Nous nous satisfaisons du monde De la masse Mais est-ce que nous savons le nombre de personnes Qui véritablement donnent leur vie à Jésus ? Est-ce que ça nous intéresse ? Est-ce que ça nous intéresse ? Combien de gens veulent vraiment suivre le Seigneur Jésus ? Combien ? Combien de gens veulent obéir à Christ ? Ça ne nous intéresse pas Pourvu que nos églises soient remplies Pourvu que nos églises soient pleines Pourvu qu'il y ait du monde Et qu'on nous considère comme le meilleur pasteur Le reste Nous nous on ne s'occupe pas de ça On ne s'occupe pas de ça On n'en fait pas car Et pourtant Jésus A des règles qu'il a imposées aux hommes C'est apprendre ou à laisser Il ne va pas changer ses règles à cause de toi Je te répète C'est toi qui veux être sauvé Ce n'est pas Christ qui veux être sauvé C'est toi qui dois être sauvé C'est toi qui veux être sauvé C'est toi qui veux être sauvé Toi tu n'as rien à dire à Jésus Si Jésus vient et dit pour être sauvé Quand il faut te coucher avec la tête en bas Les pieds en haut Ça prend ou à laisser ? Si tu veux tu mets ta tête en bas Tes pieds en haut Si tu ne veux pas tu laisses Mais si tu veux être sauvé Tu vas mettre ta tête en bas Et les pieds en l'air Tu ne vas pas poser les questions Oui, tu ne poseras pas de questions Parce que c'est lui qui veut sauver Est-ce que quelqu'un peut donner un cœur Si tu es béni ce matin Donne un cœur s'il te plaît Donne un cœur s'il te plaît Alléluia Donne un cœur s'il te plaît Si tu es béni ce matin Donne un cœur Donne un cœur Donne un cœur Alléluia 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 Amen Donne un cœur s'il te plaît Si tu es béni ce matin Donne un cœur Alléluia Amen Donc vous voyez Vous n'êtes pas obligé de pouvoir suivre Dieu Et dans ce deuxième exemple Jésus N'a pas demandé aux gens de venir comme ils veulent Il dit si vous voulez me suivre Pour être disciple Il faut haïr votre propre vie Des gens ils aiment leur propre vie plus que Dieu Et ils sont chrétiens Ils viennent au culte On dit on l'a baptisé aujourd'hui Demain il en boit de nuit en train de chanter Et puis il y a des gens qui tollèrent ça Non c'est la grâce de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Même les fétiches ne sont pas aussi légers Même les rosicristiens et les francs-maçons Ne sont pas aussi légers Ils ont une telle rigueur Pour que vous entrez dans la franc-maçonnerie Mais non Mais il y a une ligne de conduite Que vous allez devoir observer Pour rentrer là-bas Pour être même ordonné Pour être accepté dans la fraternité Il y a des conditions de vie Il y a des coachs même Ils vont vous montrer comment on vit En tant que franc-maçon Quels sont les codes Les codes qu'on doit respecter Pour vivre dans la franc-maçonnerie Oui Alors les féticheurs même Satan lui-même Satan lui-même Ses agents Il leur impose Un code de conduite Et vous ne voulez pas Que Dieu qui est trois forcés Impose des codes de conduite A nous des hommes Qui avons besoin d'être sauvés Vous avez vu ça où ? Vous avez vu ça où ? Vous venez Ils ont des locks Ils viennent à l'église Et puis on dit Non ne regardez pas ça Dieu regarde le coeur Mais si ton coeur est bon Qu'est-ce que les cheveux Ils font sur ta tête ? Tu n'enlèves pas Le fait d'enlever tes cheveux Qu'est-ce que ça t'enlève ? Par rapport au salut Ils ont de longues boucles Ils viennent à l'église Ils ont dit Non ne regardez pas les boucles Jésus ne fait rien avec ça Mais s'il enlève ça fait quoi ? Donc Jésus fait quelque chose avec ça C'est pourquoi la Bible nous dit D'être sobre La Bible nous dit D'être sobre Alléluia Oui D'être sobre Alléluia Il n'y a pas de discussion Je vais vous dire Quand nous on devait se faire baptiser On était plus jeune Tu ne venais pas te faire baptiser comme ça Non je vais te faire baptiser Et puis on te prend te mets dans l'eau Non C'est pas comme ça On allait analyser ta vie Tu vas suivre des cours Et de façon Sans te dire On allait même enquêter dans ta famille Pour voir si tu t'es respectueux à la maison Si tu avais un bon témoignage dans le quartier On approchait même certains de tes amis sans te dire Pour voir un peu comment tu vis à la maison En dehors de l'église Comment tu vis Comment tu es C'est la somme de tous ces témoignages De tes amis De tes parents De tes frères en crise Etc C'est la somme de tout ça On comprend Pour peser Pour voir effectivement Que tu as une vie Tu vois que les gens Ne sont pas avec toi à la maison Donc tu peux montrer un visage ici Et puis là-bas Tu es autre chose Donc dans tout ton environnement Là-bas On fouille On regarde Et c'est tout ça On va dire Oui Son témoignage est bon Il peut maintenant passer Dans les eaux du baptême C'est dans ton intérêt Et on s'assure que Dans l'enseignement Que tu vas recevoir Avant de passer par les eaux du baptême Que tu aies bien compris On va même pas te dire Faut enlever tes l'orcs Toi-même Le jour où tu as accepté Jésus Tu vas aller te raser seul On va pas te parler Toi seul Parce que tu as vraiment accepté Jésus Et l'oeuvre de l'esprit en toi Il y a des gens qui ont enlevé leur fétiche On leur a pas dit d'enlever Ils ont enlevé eux-mêmes Parce que l'évangile est rentré Comment vous êtes-vous ? Comment sont ces gens-là aujourd'hui ? L'évangile rentre Mais ça ne les cranche pas C'est que l'évangile n'est jamais rentré C'est jamais rentré Je vais vous donner un exemple Vous avez Vous avez Zaché Percenté d'impôt Voleur Collabo Jésus est passé sous le cité Descends Je dois dîner chez toi aujourd'hui Je dois rentrer chez toi aujourd'hui Viens Quand Zaché descend Jésus ne lui dit pas d'aller rembousser L'argent Qu'il a volé Non Jésus enseigne Jésus parle Jésus enseigne l'évangile Jésus enseigne sa parole Il parle du royaume Il parle de Dieu Il parle de la vie de Dieu Et quand l'évangile est rentré dans Zaché Zaché s'est levé seul Sans être Sans être exhorté par Jésus à le faire Sans être obligé de le faire Il s'est levé seul Il dit Si j'ai fait du tort à quelqu'un Je m'en vais rembousser Si j'ai volé l'argent de quelqu'un Il m'avait donné son argent Si j'ai volé deux Je lui donne quatre Je vais rembousser l'argent des gens Jésus a dit quoi ? Le salut est entré dans cette maison Il dit aujourd'hui Le salut est entré dans cette maison On n'a rien demandé à Bathibé Et du moins à Zaché Il allait le faire seul Ça veut dire que lorsque l'évangile rentre C'est pas quelqu'un qui va te demander Toi seul Tu vas te lever Parce que tu vois Vous savez la vérité de l'évangile te met à nu La vérité de l'évangile t'expose Ça expose la laideur du péché Ça expose la laideur de ton abîme Ça expose la laideur de ton apparence Ça expose la laideur de ton cœur C'est ça la vérité Ça expose tout Ça te met à nu Tu es honteux Tu es honteux de tes actes Tu es honteux de ce qu'il y a Tu es honteux Toi même tu te regardes Si tu es une prostituée Tu es honte de la prostitution Et puis tu pleures Comme cette femme Jésus ne lui a pas dit Il faut abandonner la prostitution Quand la parole de Dieu a pénétré son cœur Elle est venue Elle pleurait sur son propre péché Elle s'est placée là Attraper les pieds de Jésus pour pleurer Jésus ne lui a pas parlé L'évangile est rentré Quand l'évangile rentre Ça t'expose Ça montre ta nudité Ça montre comment tu es Ça montre comment tu es sale Comment tu es perdu Comment tu es malheureux Ça montre ta solitude sans Dieu Ça montre que tu es perdu sans Dieu Donc là Tu commences à avoir peur Et tu te jettes au pied du Seigneur Dans ces pleurs Est-ce que si Est-ce que quelqu'un va t'exhorter Même à changer Il y a des gens On ne leur a pas dit Il ne faut pas aller boire Le jour où ils ont accepté Jésus La présence de Dieu A fait qu'ils ont commencé à fuir les maquis eux-mêmes Ils ont commencé à changer leur habillement Nous avons Moi j'ai prêché à une dame une fois Dans le quartier tout le monde Elle est toujours Elle est nue à 70% Le jour où je l'ai invitée aux assemblées de Dieu J'étais plus jeune Je l'ai invitée aux assemblées de Dieu Viens tu vas écouter l'évangile Elle est venue ce jour là Ils ont prêché On n'avait pas parlé de son habillement On a parlé de Jésus Je l'ai vue assise là Seule Ses larmes coulaient Ses larmes coulaient L'évangile a pénétré son âme A pénétré son esprit Elle seule Quand on a lancé l'appel Qui veut donner sa vie à Jésus Elle s'est levée Sans que moi qui l'ai invitée là Je lui dise lève toi Elle va partir Non elle s'est levée Elle est partie Donc j'étais assis Je la regardais J'étais content J'ai intercedé pour elle Elle a confessé Elle a pris Il a reçu les témoins Les témoins et conseillers Etc On nous a pris son nom Et tout Il n'y avait pas de téléphone à l'époque Il n'y avait pas de portable On a pris son nom Sur son quartier Et tout Quand tu viens dimanche Etc On va te suivre Et tout ça La grande soeur C'était une grande soeur Elle n'a même pas dit un mot Mais je vous assure que Elle s'était mal habillée Même pour venir à l'église J'ai rien dit Mais un repas de temps Elle avait honte Elle ne savait même pas comment marcher Elle marchait vite Il y a une maman qui a vu Qu'elle était gênée de son habillement Elle n'enlevait pas Pour lui donner C'est là qu'elle s'est attachée Parce que l'évangile Montre ta nudité L'évangile montre que tu es nu L'évangile montre que ton habillement est sale Que ce que tu fais est mauvais Que ce que tu fais semble mauvais Vous comprenez ? Et c'est comme ça que cette sœur s'est protégée un peu Elle s'est protégée un peu Et puis elle est là à la maison Le matin Je ne l'ai pas vue Et sa sœur De m'expliquer Que quand elle s'est levée le matin D'abord elle a pleuré toute la nuit Le matin Elle a pris une paix de ciseaux Tous ses habits Nus De nudité De prostitution Elle a tout découpé Elle a découpé Elle a découpé Elle a découpé ses habits Elle a mis Elle ne veut même pas offrir à quelqu'un Parce que c'est nu Si moi je n'aime pas Je ne donne pas à quelqu'un C'est comme par exemple Je ne fume plus Je n'ai pas que les cigarettes Je ne veux pas offrir à quelqu'un Je vais les détruire Parce que si moi je n'aime pas Pourquoi je devrais donner à quelqu'un Ce que moi je n'aime pas Ce que je reboute Ce qui me rebute Non Elle allait déposer Elle a brûlé ses habits Elle avait un morceau de paille Tous ses habits étaient ici Elle avait une robe Et un morceau de paille Le dimanche Elle a porté une petite Une robe Qui la couvrait totalement Elle attachait Un morceau Quand elle est sortie Le dimanche Quand On allait à l'église Tout le monde se moquait Elle est chrétienne aujourd'hui Dieu Dieu change l'homme Elle n'a pas regardé Les moqueries Elle allait à l'église Quelques jours après Des seuls lui ont donné des robes Lui ont donné des pailles Etc Son habillement a changé Jusqu'à ce jour Elle est devenue Elle a coupé Aucun homme ne venait maintenant chez elle Elle ne voulait pas voir les hommes Elle ne sortait plus la nuit Je vous parlais d'une fille de la nuit Elle fumait même Elle a changé radicalement Pourquoi ? Parce que l'évangile est rentré Quel est ce peuple aujourd'hui ? Quels sont ces gens Qui viennent à l'église Que l'évangile ne change pas ? Qui viennent à être des boucles Qui pendant un an sont à l'église Et puis qu'est-ce qu'on vous prêche ? Et puis les boucles sont toujours dans vos oreilles Et puis vous êtes toujours au maquis En train de boire Qu'est-ce qu'on vous prêche ? Pendant un an Pendant six mois Pendant trois mois Qu'est-ce qu'on te prêche ? Et puis tu ne les changes pas Le mis en cause C'est celui qui prêche C'est l'église où tu es C'est pas toi qu'on va mettre en cause Et ça ne les dérange pas Ils sont là Ils perdent le dîme Ils sont même amis Ils sont même les bons petits du pasteur Ou les bons petits de la messe spirituelle Qu'est-ce qu'on vous prêche ? Et puis vous ne changez pas Si j'ai vu l'église une fois Et j'ai vu L'on dit à quel La responsable Mais elle avait carrément Les fesses en l'air Et c'est elle qui donne les eaux dans l'église Et ça ne semblait pas déranger quelqu'un Ça ne semblait déranger Personne Parce que c'est comme ça Dieu est amour Et bien Dieu L'amour de Dieu Ne consiste pas en ça L'amour de Dieu justement C'est de nous régler C'est de mettre de l'ordre dans nos pensées De mettre de l'ordre dans nos paroles De mettre de l'ordre dans notre comportement De mettre de l'ordre dans notre habillement De mettre de l'ordre dans nos relations De mettre de l'ordre dans tout De nous discipliner De nous déployer De nous rendre propres C'est ça le but de Dieu C'est cela le but de Dieu Alléluia Qu'est-ce que nous sommes donc devenus ? Nous voulons tellement montrer aux gens Que ça nous tu connaissons Mais justement nous avons gâté l'église Nous avons Fait en sorte que les gens manquent plus de respect à Jésus Ils ne respectent plus Jésus Ils ne respectent plus le Seigneur Ils ne respectent plus ce grand Dieu Ils ne respectent plus l'éternel des armées Non les gens ne le respectent plus Parce qu'on peut tout faire Dans l'église On peut tout faire Dans l'église On peut tout faire Dans l'église Jésus dit Vous voulez être mon disciple ? Si tu n'aimes pas ton père Cela veut dire que Déjà vous voyez Le niveau d'exigence Il faut déjà qu'il soit la priorité Alors si on peut être exigeant Envers ton père Dans tes sentiments Pour ton père Ta mère Tes enfants Tes frères Tes soeurs Et toi même Ton apparence représente quoi ? Ton habillement représente quoi ? Ton comportement représente quoi ? Par rapport à ce niveau d'exigence Ceux qui vous tolèrent Ou ceux qui tolèrent ça C'est ceux-là qui n'aiment pas J'ai regardé une vidéo choquante On a pris des jeunes Pour venir faire Péa Dans l'église On dit non C'est les jeunes de l'église C'est les jeunes qui s'amusent Mais c'est choquant C'est de la saleté C'est pas propre On danse au cours du bateau Des danses obsèdes Et puis c'est amusant Pour certaines personnes Sur la chair Voilà comment on a rendu l'église On va prendre des artistes Paillères Et puis ils viennent à l'église On leur donne le micro Et ils vont chanter Comme si c'était Un podium D'une boîte de nuit Comme si c'était un maquis Ils n'ont pas de respect Même pour le lieu saint Même dans l'église catholique On ne fait pas ça Le prêtre ne va jamais Vous donner le micro Pour venir faire ça Tu viens Tu t'assois Et on va faire Ils vont faire leur messe Et puis ils vont finir Nous n'avons pas de respect Pour l'église On n'a plus de respect Pour Dieu Non Voyez-vous Dieu a des règles Si on veut le suivre On doit suivre ses règles Ce n'est pas négociable Je vous parlerai plus tard De la porte large De la porte étroite C'est les règles Et tous ceux Qui veulent Montrer aux autres Que eux ils aiment plus Les hommes que Dieu lui-même Et bien ce sont eux Qui sont le plus grand danger Dieu lui-même Qui a donné son fils Afin que celui-là meure Pour sauver les hommes Il a placé des règles Et des conditions Si tu veux être sauvé Pourquoi nous On veut enlever les conditions Pourquoi on veut faire comme si C'est nous On aime les hommes Que Dieu Toi tu es sûr Que tu aimes l'homme Tu peux aller à la croix Toi tu peux aller à la croix C'est Dieu qui aime l'homme Et il a posé des conditions A l'homme Tu veux être mon disciple Il faut haïr ton père Ta mère Tes enfants Tes frères Tes soeurs Ta propre vie Si tu remplis ces conditions Tu peux être mon disciple Seulement disciple On n'a pas encore commencé Tu veux rentrer Tu veux venir à moi Il faut commencer par là d'abord Regardez le niveau D'exigence de Dieu Regardez le niveau D'exigence de Dieu Oui Dieu est exigeant Dieu est exigeant Ne pensez pas que Dieu Soit trop léger Non Dieu est exigeant Dieu n'est pas libertin Dieu n'est pas Je m'en foutiste Dieu n'est pas léger Dieu n'est pas sale Dieu ne ferme pas les yeux Surtout Dieu est exigeant Ne prenez pas la grâce Comme motif Dieu est exigeant Alléluia Il y a des gens Qui ont suivi Jésus À un moment donné Ils s'en vont Jésus a même demandé Vous ne partez pas aussi Puis il dit Mais on va où Tu as les paroles de la vie Il dit Ah ok Jésus n'a pas demandé Mais vous partez Ou nous on partez Revenez Nous on supplie Même les païens De revenir à l'église Mais quelqu'un qui veut Tourner le dos Qu'il parte C'est que son heure N'est pas arrivé Et quand vous suppliez Des gens comme ça Ils ne veulent même pas changer Ils sont dans l'église Ils font ce qu'ils veulent Ils salissent l'église Ils salissent le nom de Dieu Voilà le Jésus Qu'on présente aux gens Voilà le Jésus Qu'on présente aux gens Je vous dirai ce matin Que tu saches Que si tu veux suivre Jésus Tu vas devoir te plier Aux lois de Dieu Et aux règles de Dieu C'est apprendre Ou à laisser Que Dieu te bénisse Clique j'aime Et partage cette vidéo Si elle a été une bénédiction pour toi Clique j'aime Et partage cette vidéo Si elle a été une bénédiction pour toi Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Sous-titrage ST' 501